Bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien et je vous remercie avant tout pour votre fidélité à ce magazine qui est un espace d'expression dédié aux chercheurs, aux artistes, aux créateurs, aux intellectuels. Au moment où nous enregistrons cette émission, dans la première décade du mois d'avril, le monde fait face à cette pandémie du Covid-19 et on compte déjà 100 000 morts dans le monde. Aujourd'hui, le monde entier vit dans des restrictions qui sont particulièrement causées par les situations de confinement et les états d'urgence qui sont décrétés. Mais en plus de notre mode de vie, ces changements inédits touchent les activités professionnelles. Le travail est au ralenti dans le monde entier. Alors nous allons analyser, parler de ces bouleversements avec notre invité. Je vous présente, il est d'origine camerounaise, Henri-Joël Tagoum-Fobelno. Il est docteur en droit privé. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Kahn de m'avoir invité à votre émission. Alors vous avez sorti un livre qui a pour titre « Le droit du travail sénégalais ». Alors vous avez quelques 20 années d'expérience professionnelle, n'est-ce pas, en droit, le droit du travail particulièrement et les ressources humaines. Vous enseignez aujourd'hui ces matières, mais vous avez commencé votre carrière dans un cabinet d'avocat. 20 années d'expérience. Effectivement. Effectivement, j'ai démarré ma carrière en cabinet d'avocat avant de regagner plus tard une entreprise multinationale dans laquelle j'ai eu à occuper les fonctions de responsable du personnel pendant 6 années. dont j'ai eu à m'occuper un peu des questions de gestion de ressources humaines. Ce qui m'a permis d'allier un peu les connaissances universitaires et la pratique. Oui. Alors vous avez écrit quelques sept livres, mais ces livres portent sur le droit, sur la sécurité, sur l'hygiène, la médecine, le syndicalisme. C'est-à-dire, votre sujet de réflexion, de recherche et d'écriture, c'est le travail. Oui. Mon terrain de prédilection, effectivement, c'est le droit social dans son ensemble. Donc je touche un peu aux questions portant sur le droit du travail, les questions portant sur la santé et la sécurité au travail, les questions portant également sur la protection sociale. C'est un peu pour cette raison, comme vous l'avez si bien dit, la plupart de mes ouvrages sont dans ce domaine-là. J'écris également beaucoup d'articles sur la question. Et j'anime également des forums, également sur les questions portant sur le droit social de manière générale. Oui. Alors aujourd'hui, en plus de ce prémunir, avec les mesures qui sont vulgarisées contre le coronavirus, alors il y a le travail qui est touché. On en parlera au cours de cette émission. Le président de la République vient de prendre des mesures pour préserver ce travail. Mais vous, avant cela, on peut considérer qu'il y a un bouleversement aujourd'hui dans les entreprises. C'est pour ça que ces mesures sont prises. Oui, effectivement. Mais permettez-moi d'abord, M. Kahn, de commencer par rendre hommage à tous ceux vraiment qui se battent en première ligne contre cette pandémie. Ceux-là qui nous permettent, par leur engagement, par leur travail, par leur dévouement, de traverser cette période qui est inédite dans l'histoire du monde. Je pense particulièrement aux autorités nationales, au premier rang desquels le président de la République. Vous avez parlé de l'ordonnance qu'il vient de publier. Je pense également aux personnels soignants. Et j'ai également une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Sinon, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise sans précédent, qui est en train de bouleverser, non seulement impacter nos États, mais bouleverser également le fonctionnement des entreprises. Quand on observe la situation aujourd'hui, les chefs d'entreprise aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Mais quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations pendant cette période ? C'est toute la question. Déjà, commençons peut-être par les obligations de l'employeur pendant cette période, avant de voir un peu les droits de l'employeur. Alors, c'est-à-dire que cette nouvelle situation a créé une nouvelle donne. Ça crée, effectivement, ça crée une nouvelle donne. Il est vrai, il y a des aspects que les employeurs étaient, de par la réglementation, étaient abstraits à un certain nombre d'obligations. Mais avec la nouvelle donne, les données ont changé. En plus de ces obligations, il y a des obligations supplémentaires où les entreprises sont obligées de se réadapter pour survivre à cette situation. Commençons peut-être par les obligations. Déjà, en temps normal, l'employeur, de par les dispositions du Code du travail, notamment les dispositions de l'article 169 et suivant, et des décrets d'application qui ont été pris en 2006, l'employeur a l'obligation de veiller à la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Pour cette raison, et dans le contexte actuel de cette pandémie que nous traversons, cette obligation est plus renforcée. L'employeur doit être obligé de mettre en place, de prendre des mesures de prévention, de mettre en place des actions d'information et de formation vis-à-vis des salariés. Quand je parle des mesures de prévention, par exemple, rappeler au personnel, rappeler à ses salariés les règles élémentaires en matière d'hygiène, les gestes barrières, et mettre à leur disposition également les éléments de protection. On parle un peu des gels hydroalcooliques qu'il faut mettre en place, les masques éventuellement, mais pour cela, c'est qu'il faut évaluer le risque au niveau de l'entreprise et respecter un peu ce que les autorités demandent pendant cette période. Les barrières sanitaires, tous les employeurs aujourd'hui, dans le contexte actuel, sont obligés de respecter les dispositifs ou la réglementation concernant ce volet-là. Alors, doit-on comprendre qu'avec cette situation nouvelle, inédite, maintenant, la priorité, l'urgence des chefs d'entreprise, des employeurs, doit être tout simplement, avant tout, la gestion sociale. Oui, mais il n'y a pas que seulement la gestion sociale. C'est vrai, il y a la gestion sociale, mais il faut que les entreprises, aujourd'hui, se battent aussi pour survivre. Et pour survivre, c'est qu'il faut se réorganiser. Vous avez dû observer que dans la plupart des entreprises, aujourd'hui, la notion de télétravail est devenue à la mode. Oui, on en parlera. Or, quand on regarde très bien, c'est clandestinement que le télétravail s'est imposé dans notre société. Parce que quand vous prenez le Code du travail sénégalais, le Code du travail sénégalais n'a pas réglementé le télétravail. Le télétravail, en fait, c'est quoi ? C'est à quelque sorte le travail à distance. C'est une forme d'organisation du travail qui permet aux salariés de pouvoir exécuter le travail qu'ils auraient pu effectuer dans les locaux de l'entreprise, d'exécuter à un autre lieu, à un autre endroit, par exemple, à son domicile. Et ça, la réglementation n'a pas encadré cela. Mais aujourd'hui, plusieurs entreprises recouent au télétravail. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, parlons de la gestion sociale, la sécurité des employés avant d'en arriver là, avant d'arriver à cette consommation télétravail et puis aussi le chômage technique. Alors, le travailleur qui n'est pas rassuré, par exemple, quand tu penses que l'employeur n'a pas mis les conditions qu'il faut pour qu'il soit préservé par cette pandémie, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut se retirer, qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, effectivement. Le Code du travail sénégalais, notamment l'article L183, encadre un peu cette situation avec ce qu'on appelle le droit de retrait. Lorsqu'un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, il a le droit de se retirer de la situation de travail sans courir le risque d'une sanction, sans courir le risque d'une retenue sur son salaire. Mais il faut effectivement qu'il y ait un danger grave et imminent. Il ne suffit pas tout simplement... Le danger doit être en réalité réel. Ça ne doit pas être une simple vue de l'esprit. Il faut que la situation dans laquelle il travaille, ce soit une devenue situation particulière, qu'il soit véritablement exposé au risque du coronavirus. de contamination. Il ne peut pas tout simplement se fonder un peu sur le contexte de la pandémie pour dire qu'il n'ira pas travailler parce qu'il pense être exposé. Non, il ne sera pas... Il peut encourir des sanctions. Mais si, par exemple, dans l'entreprise où le salarié exerce, l'employeur n'a pas mis en place les précautions, les barrières sanitaires qui sont demandées, imposées par les autorités sanitaires au niveau national, si l'employeur ne prend pas ces précautions, le salarié peut être fondé à exercer le droit de retrait. Mais si l'employeur a mis en place, a pris en compte toutes ces précautions, mis en place les mesures de prévention, il est difficile pour un salarié de justifier le droit de retrait. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a quelque chose, malheureusement, peut-être bon, enfin, c'est l'adage qu'il dit, mais avec cette situation, on peut dire que c'est bouleversement. Évidemment, il faut s'adapter. Il faut réagir, anticiper, même si on peut. Alors, le télétravail dont vous avez commencé à parler, alors, il faut dire que le président de la République, le président Macky Sall, l'a un peu imposé, ses réunions avec les ministres, il les fait maintenant à distance avec la télé, donc il donne un peu l'exemple, le télétravail. Donc, le télétravail, c'est quelque chose qui, ça existait, mais de manière moindre, mais maintenant, on a été obligé, le président a dit, faites-le lui-même, il donne l'exemple. Effectivement, les gens pratiquent le télétravail, même si, formalement, ce n'est pas réglementé. Ah, ce n'est pas réglementé ? Ce n'est pas réglementé. Le Code du travail n'a pas réglementé le télétravail. Et ce n'est pas seulement le cas du Sénégal. Je fais un peu du droit comparé. Et quand vous regardez la plupart des pays francophones, le télétravail n'est pas réglementé. Au Maroc, par exemple, c'est réglementé, mais la plupart des pays francophones, africains, francophones, n'ont pas réglementé le télétravail. Mais n'empêche, dans cette situation particulière, c'est devenu un recours. Mais il faut savoir mettre en place le télétravail. Il ne suffit pas simplement de clamer, de dire aux salariés, faites le télétravail. Ce qu'il faut, il faut en principe déjà discuter, échanger avec les salariés et mettre un cadre, mettre en place un cadre formel pour la réalisation du télétravail. Parce que le télétravail, j'ai dit, il y a deux formes d'ailleurs de télétravail. Le télétravail peut être un télétravail sédentaire. Ça veut dire que le salarié exerce son activité, qu'il pouvait exercer dans l'entreprise. Il le fait à partir de chez lui ou à un endroit indiqué par l'entreprise. Ça peut être un télétravail alterné. De temps en temps, il passe à l'entreprise. Mais dans tous les cas, il faut encadrer cela. Il faut définir, par exemple, avec le salarié, les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être joint, pendant lesquelles il peut être contacté par son employeur pour discuter du travail avec lui. Parce que si ce n'est pas ça, on risque d'aboutir à une confusion ou on risque d'avoir un glissement vers la vie privée du salarié. Et il faut s'assurer également que le salarié qui est en situation de télétravail, et c'est le cadre dans lequel, si le télétravail est effectué à partir de son domicile, et si le cadre est approprié, et le salarié, souvent, il a besoin. Déjà, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce ne sont pas tous les métiers qui peuvent, ce n'est pas dans tous les métiers qu'on peut effectuer le télétravail. Oui, parce qu'il y a des métiers, il faut la présence physique. Il faut la présence physique. Vous n'allez pas demander à une caissière, par exemple, dans un supermarché, de se mettre en télétravail. Ce n'est pas possible. Vous vous demandez, par exemple, à un maçon dans une entreprise de bâtiment de se mettre en télétravail. Ce n'est pas possible. Mais lorsque... Le télétravail, si je ne peux encore m'exprimer plus clairement sur la question, c'est avoir la possibilité de travailler à distance, travailler avec les outils, les moindres techniques, les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui de travailler à distance dans plusieurs métiers. Et là, il faut aussi, à cet égard, que l'employeur puisse mettre à la disposition du salarié des outils pour pouvoir être en contact avec son entreprise. Ça, c'est très important. Mais je suis persuadé, je suis convaincu qu'au sorti de cette crise, ou même avant la sortie de cette crise, le président l'a commencé, il y aura des dispositions. Le télétravail sera encadré. Ça, les dispositions seront prises pour encadrer le télétravail. Oui, parce qu'on peut penser, on est en quelque sorte dans une expérimentation de ce télétravail. La situation de l'exige, n'est-ce pas ? La situation de la distanciation, n'est-ce pas ? Pour la sécurité, déjà, pour se préserver de ces pandémies. Et puis, bon Dieu, le chef de l'État, Makissal lui-même, le fait. Donc, il montre qu'on peut le faire. Et puis, on est dans une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, évidemment. Peut-être doit avoir l'exception. Et puis, comme il le fait, ça devient légal. Vous dites que ce n'est pas prévu, mais comme il le fait lui-même, forcément, il le légalise. Oui, en fait, c'est vrai, ce n'est pas prévu, mais ce n'est pas interdit. Le seul problème, c'est que ce n'est pas encadré. C'est cela. Et pour cette raison, dans une entreprise, pour recouvrir au télétravail, il faut mieux sensibiliser le personnel sur la question et leur expliquer à quoi correspond le télétravail. Parce que si ce n'est pas ça, le salarié qui est chez lui, qui n'est pas habitué à travailler à distance, il peut penser qu'il est en congé. C'est cela. Et quand vous allez le chercher, vous l'appelez, vous n'arrivez pas à le joindre. Et quand vous insistez que, mais pourquoi, vous n'êtes pas joignable, il dit, mais je suis à domicile. Lui, dans son esprit, parce que culturellement, lui, il ne connaît pas cela. Donc, c'est pour cela qu'il faut le sensibiliser, il faut préparer le salarié et définir un cadre dans lequel ce télétravail doit s'exécuter. Et peut-être qu'on va, je disais, qu'on va l'adopter sûrement. On est en train de l'expérimenter. Au sorti de ce COVID-19, peut-être que, voilà, on va dire que c'est une manière de travailler. Oui. Moi, d'ailleurs, je suis convaincu que, au-delà, dans chaque situation, il faut voir également des opportunités. Il faut tirer aussi le meilleur côté. Je pense, d'ailleurs, au sorti de cette crise, le télétravail va être, dans plusieurs entreprises d'ailleurs, les entreprises vont mieux exploiter le télétravail pour certains de leurs métiers. On n'a pas besoin de la présence du salarié. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, il faudra même repenser, revoir un peu certaines dispositions du code de travail. Parce que, quand on prenait le code du travail, dans la plupart de nos pays, le code du travail est conçu en fonction, sur le présentiel. On pense à la présence du salarié dans l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on n'a plus nécessairement besoin de la présence du salarié. Et le télétravail, également, présente même des avantages pour un employeur. Des coûts en tête, des coûts de fonctionnement, par exemple, l'énergie, l'équipement, quand le salarié est dans l'entreprise. C'est vrai, ça présente aussi des avantages pour le salarié. Il réduit un peu les frais en termes de déplacement, de transport. Le salarié, il ne dépense plus. Mais non, c'est quelque chose... Il faut que de plus en plus, on pense à ça et qu'on évolue. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La société évolue. Nous sommes obligés d'évoluer également. Et puis, la situation actuelle, malheureusement dramatique, nous y oblige. Alors, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas évidemment ou c'est pas tout le monde qu'il peut faire, c'est télétravail. Vous avez parlé, vous donnez l'exemple d'une caissière. Alors, ces gens-là, quand il faut réduire la présence des gens dans les lieux de travail pour pouvoir... Parce que le travail, évidemment, est au ralenti, on a besoin de plus ou moins de personnes. Alors, est-ce que c'est là l'occasion de les mettre en chômage technique ? Est-ce que ce serait légal ? Est-ce que ce serait valable ? Et dans quelles conditions peut-on mettre les gens en chômage technique ? Dans ce cas-là. C'est quelque chose aussi qu'on apprend. Oui. Le chômage technique, en fait, l'employeur peut recourir au chômage technique lorsqu'il est confronté, par exemple, à des difficultés conjoncturelles. Comme dans le cas actuel, le ralentissement de l'activité naît de la crise sanitaire du coronavirus. Créé par le coronavirus. L'employeur peut recourir au chômage technique. Et le siège de la matière, le chômage technique, est encadré au Sénégal par l'article « Elle soit en scène » du Code du travail. Mais, malheureusement, cet article avait beaucoup d'insuffisance. C'est pour ça que l'ordonnance prise par le président de la République, il y a de cela trois jours, prise par le président de la République, le 8 avril, vraiment, vient à son heure. C'est vrai, c'est pour la période de la crise. Mais cette ordonnance vient, par exemple, préciser un peu la durée du chômage technique. Et ce qui est plus intéressant, cette ordonnance permet également de fixer le niveau de rémunération pendant la période de chômage technique. Parce que quand vous prenez l'article S1-5 actuellement, l'article S1-5 n'avait pas précisé une durée par rapport au chômage technique. L'article S1-5 n'avait même pas prévu la rémunération à payer aux salariés. L'article S1-5 disait tout simplement, d'ailleurs, parler qu'un protocole d'accord ou un accord pouvait définir éventuellement la rémunération. Donc, ça veut dire que ce n'était même pas une obligation. Mais aujourd'hui... C'est pourquoi ? Parce que, de toute façon, quand on a un chômage technique, on touche moins d'argent que ce qu'on touchait ordinairement. En principe, c'est pour cela. Oui, ça se comprend. Le salaire, en réalité, c'est la contrepartie d'un travail fourni. C'est cela. Or, un salarié qui a un chômage technique ne travaille pas dans un principe qu'il ne devait pas avoir droit au salaire. Mais le problème, il ne travaille pas. Ce n'est pas de sa faute. Il veut travailler parce que l'employeur a l'obligation de fournir le travail au salarié. S'il ne travaille pas, c'est la faute à l'employeur ou à l'entreprise. Si c'est la faute à l'employeur ou à l'entreprise, il faut que l'employeur prenne des dispositions pour lui garantir quand même une rémunération pendant cette période. Parce que le salarié a besoin de vivre. Il a une famille qu'il doit entretenir. Donc, c'est pour ça que je dis que l'ordonnance vient à son oeuvre. Oui, le président, oui. Cette ordonnance permet désormais pendant au moins la période de la crise, c'est sûr qu'après la crise, certaines dispositions du cours du travail probablement seront toilettées. Mais cette ordonnance prévoit également maintenant un niveau de rémunération. Au moins, le salaire minimum, il faut lui garantir au moins le salaire minimum, ou au moins 70% de sa rémunération nette des trois derniers mois. Ça, c'est déjà très intéressant. Et cette ordonnance introduit quelque chose de nouveau aussi par rapport au chômage technique. Je parle, je vois aujourd'hui le chômage technique, il y a deux formes de chômage technique. Il y a le chômage technique complet, il y a le chômage technique partiel. Parce que dans l'ordonnance, il est précisé que l'employeur a la possibilité pendant le chômage technique de faire appel aux salariés lorsqu'il y a des petites tâches à exécuter. Ça, c'était pas prévu. Et derrière même, quand on regarde le code du travail, même le chômage technique ne fugue pas parmi les cas de suspension du contrat de travail. Donc, c'est vraiment une fois de plus, cette ordonnance vient à point nommé et ça permet vraiment d'éviter un certain nombre de conflits pendant cette période. Alors, ce mercredi 8 avril, le président en Conseil des ministres a pris ces mesures-là. Mais est-ce qu'on a tout de suite dit ce que le chef d'État a fait ? C'est la première ordonnance avec la loi d'habilitation qui lui donne la pleine possibilité de diriger, de prendre des décisions. Alors, c'est d'abord une préservation de l'emploi. Le renvoi, le licenciement, il l'a rendu pratiquement difficile. Il l'a interdit, je pense, au secteur privé. Oui, c'est important. Le secteur public, il est le chef, donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut comprendre que dans le contexte de cette crise sanitaire, il y a des secteurs qui sont touchés de plein fouet. Le secteur de l'hôtellerie, le secteur du tourisme, la culture, la restauration. Le premier réflexe, c'est que dans ces secteurs-là, ils seront tentés de licencier les salariés, de licencier pour motifs économiques et avaient raison. Il est vrai pour le licenciement pour motifs économiques, il faut que le motif, la difficulté économique soit vraiment une difficulté qui s'étend un peu dans la durée. Mais si le chef d'État... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins de travail, donc on licencie ? Est-ce que c'est une bonne raison économique, un bon motif économique pour licencier ? Oui, en fait. Ça permet aussi d'éviter les abus. Parce que si cette ordonnance n'avait pas été prise pour interdire tout licenciement, sauf cas de faute lourde, les entreprises seraient tentées de procéder à des licenciements pour motifs économiques. Je prends un exemple. Vous prenez une salle, une salle de sport. On refuse aujourd'hui les rassemblements pour éviter la propagation du virus. On refuse des rassemblements. Vous prenez une salle de sport. Une salle de sport aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Elle est obligée de fermer. mais elle ne sait pas quand il faut reprendre. Dans ce cas-là, ils peuvent être tentés de dire, bon, si c'est ça, on procède à des licenciements pour motifs économiques. Vous prenez les hôtels. Les hôtels également, on ne voyage plus et tout. Non, ils n'ont plus de clients parce qu'ils vivent d'une clientèle, des gens qui voyagent et tout, qui viennent loger chez eux. Mais la tentation, c'est de procéder à des licenciements pour motifs économiques parce que comment ils vont faire pour payer les gens ? Mais il faut dire également que le chef de l'État ne s'est pas arrêté seulement là parce qu'il a prévu des mesures pour aider ces entreprises qui sont dans des difficultés. Et d'ailleurs, même pour le chômage technique, quand vous lisez l'ordonnance, c'est bien précisé. Il a dit que toutes ces entreprises qui mettront le personnel chômage technique et qui maintiendront le niveau de rémunération prescrit pour en faire la demande pour bénéficier de l'aide de l'État. Donc, le chef de l'État pense également, je pense, il est aussi soucié également de la situation économique, de la suivi également des entreprises, ce qui est une bonne chose. Oui. Mais ce qu'il a surtout fait, si on fait le résumé, c'est qu'il a protégé l'emploi d'abord. Oui. Il a plus protégé l'humain, plus fait de social que l'économie. Il ne s'est pas soucié de l'économie dans ce cas-là. Oui. Ça, c'est important. Dans une situation pareille, un bon manager, c'est l'humain qu'il faut mettre en avant. Tout le reste, l'aspect économique et tout, on peut reconstruire après. Mais si on perd une vie, parce qu'il ne faut pas... La situation de... Si certaines personnes sont installées dans une certaine situation de précarité, ça peut entraîner des conséquences très graves. Ça peut aboutir à un drame qui peut leur coûter même la vie. Donc, c'est pour ça qu'il est important et c'est normal. On privilégie d'abord l'humain avant de penser à l'économie. L'économie, l'être humain, il y a déjà en ressources humaines, on le dit très souvent, la différence entre l'homme et le désert, c'est l'eau. parce que l'homme est ingénieux. On va réfléchir, on va voir qu'est-ce qu'il faudra faire pour sortir de cette situation après la crise pour se remettre à flot. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, dans les mesures de protection qu'on peut observer, qu'on peut mettre en place dans une entreprise avec cette période de pandémie du Covid-19, alors, est-ce que on peut mettre l'employeur pour des raisons de sécurité pour tout le monde, on peut mettre en quarantaine ? Par exemple, quelqu'un qui est soupçonné de ne pas avoir l'état de santé qu'il faut, qui conviendrait. Oui, c'est la question que les gens... Ou c'est la tentation de certains employeurs. Mais il faut faire attention à ce niveau. Un employeur ne peut pas prendre sur lui de mettre un salarié en quarantaine. Pour mettre un salarié en quarantaine, il faut que cela soit prescrit par le médecin du travail de l'entreprise. Parce que si, sous de simples soupçons, l'employeur décide de mettre un salarié en quarantaine, il crée une discrimination par rapport à la santé, ce qui n'est pas autorisé. Donc, l'employeur doit se couvrir en ayant d'abord un avis médical. En ayant un avis médical. Mais maintenant, n'empêche, par exemple, si un salarié revient, par exemple, d'une zone à risque, avoir agi récemment, il était peut-être, je ne sais pas, en Chine, il était dans une zone ou dans un foyer où le virus fait des ravages, quand il revient, l'employeur peut demander aux salariés d'attendre le délai d'incubation avant de reprendre service. Mais, il le fait parce qu'il a des éléments. Mais sur la base de simples soupçons, l'employeur n'a pas le droit de dire aux salariés restez chez vous parce que je soupçonne que vous êtes malade ou vous êtes porteur du virus. Ça, ça devient une discrimination et le salarié peut saisir les tribunaux pour s'en plaindre. Voilà, donc on voit l'employeur ne peut pas faire ça, le travailleur non plus ne peut pas lui se mettre hors du travail. Oui. Donc tout cela, c'est... Oui, on a parlé du droit de retrait tout à l'heure. l'employeur, le salarié peut bien exercer son droit de retrait. Mais l'employeur, ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'employeur a une obligation de sécurité il doit veiller à prendre en charge sa propre sécurité et celle des autres. Par exemple, un salarié qui a voyagé ou qui était en contact par exemple avec une personne qu'il s'est contaminée ou qui a voyagé dans un foyer où il y a... dans un foyer où la crise sévit énormément, s'il revient, il sait que l'employeur n'est pas au courant, il a l'obligation d'informer son employeur que j'ai été en contact avec quelqu'un qui souffre de la maladie. Ça, c'est une obligation de sécurité pour l'employeur. Pour le salarié. Et si le salarié ne fait pas, il a un coup d'essentiel. Il peut être sanctionné pour négligence coupable. Il manque à son obligation de sécurité. Il a l'obligation non seulement de prendre en charge sa propre sécurité, mais il a l'obligation de veiller à la sécurité de ses collègues. Ça, le salarié, c'est aussi une obligation. Parce que le salarié ne doit pas se dire seulement c'est l'employeur, c'est l'employeur. Non, le salarié également a ce truc. Et autre chose tout à l'heure qui m'a peut-être un peu échappé par rapport au droit de retrait. Déjà, le droit de retrait, ça repose sur un ressenti. Et un salarié, par exemple, qui est en situation fragile, a la possibilité aussi, dans le contexte actuel, un salarié qui souffre, par exemple, d'une pémonie. Il a la possibilité, dans la situation actuelle, d'expliquer à son employeur que dans le contexte actuel, il est difficile pour moi de venir travailler parce qu'il y a ce problème-là. Et ça me permet également d'apporter une précision. Quand on parle de droit de retrait, le droit de retrait, c'est sur le lieu de travail. Parce qu'il y a des salariés, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté récemment qui me disait c'est vrai dans notre entreprise, nous ne sommes pas particulièrement exposés, mais pour venir travailler, il faut que je prenne un transport. Or, les transports en commun, je suis exposé. Je lui ai dit attention, le droit de retrait, c'est sur le lieu de travail. Ce n'est pas sur le trajet. Ce n'est pas dans le véhicule. Débrouillez-vous pour venir travailler. Maintenant, l'employeur est dans cette période de crise, l'employeur comprend. Il verra comment peut-être mieux aménager les choses. Mais le droit de retrait s'exerce par rapport au poste de travail. Ça ne s'exerce pas parce que vous avez des difficultés ou parce que vous avez peur d'emprunter un moyen de transport en commun. Vous vous dites que vous pouvez attraper la maladie que vous allez exercer vos droits de retrait. Non. Parce que l'employeur ne contrôle pas les moyens de transport. L'employeur contrôle est dans l'entreprise. En dehors de l'entreprise, l'employeur n'a rien à voir. ses responsabilités s'arrêtent là. S'arrêtent dans l'entreprise. Si on garde toutes proportions gardées, le chef de l'État au niveau national, l'employeur, dans son entreprise, est responsable de la sécurité des gens. Et de la santé des travailleurs. Il y a des gens. C'est ça. Voilà. Alors, dans votre livre Henri-Joël Tagoum-Fombéno, vous avez aussi parlé du droit de travail et le sujet le plus... C'est vrai, le licenciement. Oui. J'ai l'impression que c'est le sujet le plus dramatique, le sujet duquel naît beaucoup de contentieux. Oui. Le licenciement. Oui. Tout simplement parce que, déjà, le licenciement, comme vous le savez, c'est l'employeur qui prend la décision de se séparer d'un salarié. Et quand on parle de licenciement, le licenciement... Vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui. Le licenciement, ça concerne le contrat à durée indéterminée. Quand vous devez procéder à un licenciement, il faut avoir un motif valable. Ça doit être motivé. Et il faut que ça soit motivé. On licencie pas un salarié pour licencier un salarié. Non. Il faut que ça soit motivé. Il faut que le salarié ait commis une faute. C'est vrai, il y a trois graduations en matière de faute. Oui. Alors, vous allez nous les expliquer d'ailleurs. Parce que j'ai vu dans le livre, que vous avez noté des motifs de licenciement les plus courants. Alors, disciplinaire, par exemple. Oui. Le licenciement disciplinaire. Le licenciement disciplinaire, c'est lorsque le salarié a commis une faute. Oui. Il a manqué à ses obligations professionnelles. Il a manqué à la discipline au sein de l'entreprise. Là, c'est un motif disciplinaire. Et au niveau du motif disciplinaire, il y a trois graduations par rapport à la faute. Oui. On a la faute légère, la faute grave et la faute simple. C'est vrai, le licencieur sénégalais n'est pas aussi clair, aussi précis comme certains licencieurs concernant le motif du licenciement. En France, par exemple, il est interdit de licencier en cas de faute légère. On le licencie en cas de faute grave ou en cas de faute lourde. Donc, la faute lourde, c'est quoi ? La différence entre la faute grave et la faute lourde, généralement, on licencie, dans la plupart des cas, c'est soit lorsque le salarié a commis une faute grave, soit lorsque le salarié a commis une faute lourde. La différence entre les deux, c'est quoi ? La faute lourde, c'est d'abord une faute grave, mais la nuance, c'est que la faute lourde, c'est une faute d'une extrême gravité qui a été commise avec l'intention de nuire. L'intention est présumée. On présume que le salarié, en commettant cette faute, il nuit à l'entreprise. Un salarié qui commet un vol, par exemple, dans l'entreprise. Il connaissait les conséquences peut-être de ce manquement-là. Oui, de ce manquement. Là, il commet une faute lourde. Le salarié est licencié immédiatement, sur le champ. Il n'y a pas de préavis à respecter. Il n'a pas droit à l'indemnité de licenciement. Non, mais alors, là, je vous arrête un peu parce que j'ai entendu dur que les choses sont graduées. On m'a dit que... Et c'est dans l'esprit des gens. Oui. En préparant cette émission, j'en ai parlé avec quelqu'un. Mais demandez-lui parce qu'on dit d'abord, il y a l'avertissement verbal, je pense. Oui. Écrit, la demande d'explication, le blablab. Enfin, c'est gradué avant de licencier. Alors, dans ce cas-là, le travailleur serait dans une protection extraordinaire. C'est ça. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'employeur. Oui. Parmi les trois pouvoirs de l'employeur, le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire, le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire permet à l'employeur de sanctionner les manquements à la discipline. Et c'est l'employeur qui décide du choix de la sanction. La seule limite de l'employeur, c'est l'abus de pouvoir. Il ne doit pas abuser de son pouvoir. Il faut, et il faut aussi que la sanction soit proportionnelle à la faute qui est commise. Donc, ce qui veut dire, un salarié, s'il commet une faute qui est avérée, et l'employeur estime que c'est une faute lourde, un salarié vient se bagarrer avec nous dans l'entreprise, une rixe dans l'entreprise, ça, c'est une faute lourde, a priori. L'employeur ne doit pas d'abord donner un avétissement avant de pouvoir, il ne doit pas commencer par un avétissement. Il peut renvoyer tout de suite. Mais attention, avant de renvoyer un salarié, c'est très important, il faut toujours commencer par l'écouter. Écouter le salarié, c'est quoi ? C'est lui adresser une demande d'explication. Il faut adresser une demande d'explication au salarié pour comprendre ses motivations. Pourquoi le salarié est arrivé à ce stade-là ? Souvent, c'est peut-être parce qu'il traverse des moments difficiles dans sa famille, au sein de son foyer. C'est pour ça, il faut prendre en compte tous ces éléments-là pour pouvoir apprécier la faute. Il ne faut pas du coup parce que le salarié a commis une faute, c'est la porte. Non, il faut l'écouter. Alors, à propos de la demande d'explication aussi, ça va, les gens, quand on reçoit une demande d'explication, on juge ça très, que c'est une agression. Mais non, on demande aux gens tout simplement de dire ce qui s'est passé. Oui, j'ai souvent suivi ça. Les gens pensent quand on reçoit la demande d'explication, certains pensent que c'est déjà l'ascension. Non, la demande d'explication, c'est pour vous permettre de vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est ça. Et une demande d'explication peut rester sans suite parce que si vous vous expliquez et vous donnez des raisons valables, pourquoi, par exemple, vous n'avez pas... Je prends un exemple très simple. Un salarié qui a pris ses congés, il devait revenir des congés depuis une semaine. Il n'est pas revenu des congés. On a déclenché la procédure d'abandon de poste. Il se présente quand on a fait un communiqué. On lui adresse une demande d'explication. Et il explique, il dit pourquoi il n'a pas pu se présenter. Peut-être parce qu'il était coincé, il avait sa maman qui était malade, il était dans une zone où il n'avait pas accès à un téléphone pour pouvoir appeler. S'il justifie la porte des raisons valables, l'employeur n'a pas à le sanctionner. Il n'a pas à le sanctionner. Donc, une demande d'explication il faut la recevoir sereinement. Il faut recevoir sereinement la demande d'explication. Et c'est comme aussi autre chose, l'heure que les gens commettent souvent, même quand on arrive à la situation extrême où on doit vous notifier votre licenciement. Il arrive souvent quand on notifie, on vient pour remettre la lettre de licenciement aux salariés. il y a certains collègues qui disent non, il ne faut pas prendre la lettre. Si vous prenez, ça veut dire que vous avez accepté le licenciement. Non, ça ne change rien. Parce que l'employeur a la possibilité de faire notifier cela au délégué du personnel ou de vous faire notifier cela par voie du CIE. Et si vous ne prenez pas, il fait une notification à la mairie. Vous allez aller à la mairie ou à la préfecture retirer la demande. Oui, ne pas recevoir la lettre ne change rien. Ne change rien sur la situation. Vous prenez et vous allez vous défendre. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Alors, autre motif de licenciement, alors, faute pénale dans l'entreprise ou dehors ? Ça concerne, c'est dans l'amplitude, pas au dehors. Oui. La faute pénale. Oui. Il arrive souvent, concernant la faute pénale, il arrive souvent que la faute commise par le salarié, la qualification de la faute commise par le salarié coïncide avec une qualification pénale. Je prends le cas par exemple d'un détournement. Le salarié a commis un détournement. Le détournement, c'est une faute pénale aussi. Mais, le risque ici, un bon gestionnaire de ressources humaines, il doit être très prudent au moment de qualifier la faute. Parce que si, dans la lettre de licenciement, il licencie le salarié pour détournement, le risque, c'est que, après, si on plan pénal, l'action judiciaire en matière pénale, le salarié est relaxé au bénéfice du doute. Relaxé au bénéfice du doute ne veut pas dire que les faits ne sont pas avérés. c'est peut-être parce qu'il y a eu des problèmes, on n'a pas pu le juger à quelques petits doutes. Souvent, le fait matériel est là. Ce que l'employeur doit faire, il doit licencier peut-être le salarié pour écarts au niveau de la caisse, par exemple, pour constatation des écarts au niveau de la caisse. Parce que, dans le contrat de travail, un caissier, par exemple, il s'est engagé à tenir rigoureusement la caisse. Donc, quand on constate des écarts, on peut le licencier. Là, si demain, vous portez plainte sur le plan pénal pour qu'on le mette en prison, il est relaxé au bénéfice du doute. Quand il revient pour vous dire, mais on m'a relaxé au bénéfice du doute, on m'a blanché. Ça veut dire qu'on m'a blanché. Oui. Je vous dis, mais je ne vous ai pas licencé pour détournement. Je vous ai licencé plutôt parce que j'ai constaté un écart au niveau de la caisse. Or, de par votre contrat de travail, de par votre fiche de poste, vous devez tenir correctement la caisse, ce que vous n'avez pas fait. Donc, c'est un peu cette subtilité que l'employeur doit avoir. Il doit éviter également. Donc, la motivation du licenciement est importante. Elle est très importante. Surtout quand on se retrouve au tribunal peut-être. Très. Je dis, et en droit, dans ce domaine-là, surtout en matière sociale, une simple vigue peut changer le sens de la France. Et la lettre de licenciement, quand vous devez la rédiger, vous devez la lire et relire. Vous assurez que chaque mot est à sa place. Mais oui, parce que quand on dit faute grave et faute lourde, quand même. Oui, et je continue d'ailleurs de voir, par exemple, dans les lettres de licenciement, on dit faute ou motif, je vous licencie pour paire de confiance. Je dis, attention, la paire de confiance n'est pas le motif de licenciement. Ce n'est pas une faute, disons. La paire de confiance n'est pas une faute. La paire de confiance est la conséquence de la faute commise. Donc, indiquer plutôt la faute, la faute commise, pas dire je vous licencie pour paire de confiance. Ce n'est pas ça la faute. Et là, quand le salarié il prend cette lettre-là, il se présente devant le tribunal, généralement en matière sociale, le doute profite aux salariés, les juges. On a toujours un penchant pour le salarié qui est en situation de faiblesse. Mais quand même, Henri Joël, quand on n'a plus confiance en quelqu'un, on ne peut pas continuer à collaborer avec ces personnes-là. Oui, négocier un peu. Il faut discuter avec le salarié pour négocier, par exemple, pour qu'il négocie son départ. Le droit du travail a prévu plusieurs formes de rupture du contrat de travail. Le salarié peut faire un départ négocié. Vous pouvez discuter avec lui pour qu'il prenne un départ négocié. Parce que la démission, le salarié n'acceptera vraisemblablement pas. Parce que quand il démission, il n'a droit à rien. Il ne va pas l'accepter. Mais par contre, si vous lui proposez, si vous estimez que vous n'avez plus besoin de lui, proposez lui, par exemple, un départ volontaire, un départ négocié. Alors, j'ai dit tout à l'heure faute pénale. Alors, je vous ai dit, dans l'entreprise ou au dehors. Mettons, on vole dans l'entreprise, on peut commettre aussi un vol au dehors. Alors, est-ce que, je veux dire, là, ça touche presque la moralité ? Oui. Tout dépend. Je prends un exemple simple. Vous prenez, parce que, déjà, il faut poser le principe suivant lequel la vie professionnelle s'arrête au seuil de la vie privée. Quand on est en dehors, l'employeur ne s'occupe pas de votre vie privée. D'accord. Mais tout dépend maintenant des fonctions que vous occupez dans l'entreprise. Je prends un caissier. Prenons le caissier de la 2S TV. À la une des journaux, ce matin, c'est affiché que le caissier a été pris en fragant délit de vol dans un magasin en ville, dans un supermarché. Il n'a pas volé ici. C'est ailleurs qu'il a volé, c'est à l'extérieur. Mais le problème est que de par ses fonctions, de par son engagement, de par sa fiche poste, il doit y avoir une certaine probité morale. Donc, vous êtes obligé de tirer les conséquences d'un acte qui a été posé à l'extérieur. Il n'a pas commis de faute dans l'entreprise. Mais il y a un motif, même si, ce que j'appelle souvent motif non disciplinaire, vous êtes obligé de tirer les conséquences de ça parce que, et même souvent, je dis, s'il le fait ailleurs, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez vigileur, peut-être il le fait déjà. Et dans ce cas-là, le patron peut renvoyer ? Le patron peut renvoyer. Oui. Parce qu'il y a l'image de l'entreprise déjà qui en prend un coup, surtout si la personne occupe d'autres fonctions dans l'entreprise. Si l'image de l'entreprise doit en prendre un coup, l'employeur peut être fondé à rompre le contrat de travail. Alors, il y a cet autre motif qui m'a amusé, moi, pour mes ententes. Le travailleur ne s'entend pas avec son employeur. Mais j'ai dit, c'est comme, ils peuvent se séparer, peut-être comme s'ils ont divorcé par incompatibilité d'humeur. Oui, effectivement, c'est un motif qui existe également. Mais en tente ? Oui, c'est beaucoup plus un motif. C'est lorsque la mésentente dégrade le climat social dans l'entreprise. Lorsque les relations entre l'employeur et le salarié, ou le salarié et ses collègues, sont complètement dégradées. Et lorsque ça impacte le travail dans l'entreprise, ça, l'employeur, la jurisprudence, d'ailleurs, prévoit l'employeur à le droit de se séparer de ce salarié. Et si le salarié le fait sciemment, ça, c'est une faute. Mais s'il ne le fait pas sciemment, parce qu'il y a des salariés qui sont très difficiles à vivre aussi, si ce n'est pas sciemment, c'est un motif, un licenciant pour un motif non disciplinaire. Parce que ça arrive également, le salarié ne le fait pas sciemment. Là, c'est différent. Alors, la mésentente, ce n'est pas seulement le salarié et son patron, le salarié avec les gens avec lesquels il travaille aussi. Oui. S'il n'est pas bien avec les gens avec lesquels il travaille. Oui. Il crée un climat de terreur. Peut-être, le salarié crée un climat de terreur auprès de ses collègues. Il est agressif tous les temps. Et ça fait que les salariés, on l'a peur au ventre, ne peuvent pas être productifs. Là, ça peut être un motif de licenciement. Ça, la jurisprudence, est clair là-dessus. Oui, parce que ça vicie l'ambiance de travail. Oui, ça vicie l'ambiance de travail dans l'entreprise. Oui. Alors, ce que j'ai noté aussi dans ce livre-là, c'est que, alors, le licenciement, il y a deux manières, le licenciement ou la démission. Mais tout cela, on ne le fait pas comme on veut, on ne licencie pas comme on veut, on ne licencie pas quand on veut, vous venez de le dire. Pour démissionner aussi, on ne démissionne pas comme on veut, quand on veut. Tout cela, au moins, à tout le moins, il faut que ça soit motivé et puis donner un préavis aussi. Oui. Quand je prends, comme on a parlé de la licenciement, quand je prends la démission, la démission, par exemple, c'est la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. Oui. Ça veut dire que c'est le salarié qui décide de partir de l'entreprise. Mais le salarié doit faire attention. Il y a la manière. Oui, il y a la manière. Oui. Pour partir de l'entreprise, il faut qu'il respecte un préavis. Parce que le préavis permet de trouver son remplaçant et de former le remplaçant. Il ne faut pas qu'il démissionne brusquement. Et il faut aussi que l'employeur qui reçoit, par exemple, une lettre de démission d'un salarié, l'employeur doit s'assurer que cette démission est valable. Tout simplement, pourquoi ? Valable ? Oui. Parce que... On ne peut pas quitter quand on veut ? On peut quitter quand on veut, mais attention, il ne faut pas que le salarié... Déjà, un, la démission doit être non équivoque. Elle doit être univoque. Ça doit découler d'une volonté réelle et consciente. Par exemple, un salarié qui démissionne, par exemple, sous un coup de colère ou qui démissionne parce que son employeur l'a humilié devant les collègues et qu'il revient le lendemain et dit qu'il se retracte, l'employeur doit prendre acte. Il doit prendre acte. Non. Pour démissionner. Parce que sinon, il y a des employeurs qui poussent souvent le salarié à partir. Prendre acte, c'est-à-dire, il peut dire, d'accord, je comprends, mais quand même, j'accepte votre démission, partez. ce n'est pas seulement dire considéré, il a le choix, l'employeur. Oui. Déjà, ce qu'il faut préciser également ici, c'est qu'il y a des employeurs, par exemple, quand ils reçoivent une lettre de démission, ils disent, j'accepte la lettre de démission, j'accepte votre démission. L'employeur n'accepte pas, il n'a pas à accepter ou il n'a pas à refuser parce que le salarié, malgré tout, peut décider de partie. C'est que dans sa réponse, il doit dire, je prends acte de votre lettre de démission. Oui. Mais pour prendre acte, il faut qu'il s'assure quand même que le salarié, c'est en toute conscience que le salarié a déposé sa démission. Si la démission fait suite à une pression, à un coup de colère, l'employeur doit prendre du recul. Il ne doit pas donner suite immédiatement. Vous êtes à une réunion, par exemple, avec votre supérieur hiérarchie, vous êtes en train de discuter d'un dossier, votre supérieur hiérarchie vous humilie devant les collègues et ce n'est pas la première fois. Vous vous énervez, vous êtes à bout de nerfs, vous rentrez dans votre bureau, vous griffonnez rapidement, il y a de licenciement, vous venez, vous lui remettez, vous dites, j'en ai marre, moi je m'en vais. Ça, cette lettre-là ne doit pas être prise en considération. D'accord. Et le salarié doit respecter aussi le préavis, ça je l'ai dit. Alors oui, le préavis, c'est pas seulement le salarié, l'employeur aussi, alors le préavis, c'est une sorte de, tel que j'ai vu, c'est une sorte de garde-fou. Oui, parce que le préavis dans le contrat à durée indéterminée, ça s'explique pourquoi. Parce que le contrat à durée indéterminée, on n'a pas fixé la durée du contrat. C'est un contrat, la durée n'est pas précisée. Ça veut dire tout simplement, si vous voulez partir, il faut prévenir. Comme si je dois licencier un salarié, je dois prévenir, sauf en cas de fourloute. Quand c'est un cas de fourloute, il n'y a pas de préavis. Vous quittez immédiatement, il dit que prosto, vous devez quitter l'entreprise. Mais je dois démissionner, je dépose un préavis. Mais il arrive souvent que le salarié qui veut démissionner, parce que souvent, le salarié qui veut démissionner, c'est peut-être parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Oui, il a d'abord cherché souvent. Il a trouvé. Et il est coincé. On veut qu'il prenne service immédiatement. Non, dans ce cas, le salarié peut négocier une dispense de préavis. Il peut négocier avec l'employeur, demander une dispense de préavis. Il y a certains d'ailleurs qui rachètent le préavis. Parce que pendant le préavis, le salarié continue d'être payé, parce que le contrat de travail continue d'être exécuté. Et ça, la durée, c'est trois mois, non ? Pour les cadres, c'est trois mois. Pour les techniciens, agents de maîtrise, c'est deux mois. Pour les ouvriers, c'est un mois, la durée de préavis. Mais les salariés souvent négocient. Négocient pour obtenir une dispense. Mais tout dépend. L'employeur peut refuser. Et pendant la durée de préavis, le salarié a droit, chaque semaine, à deux jours, qu'il peut prendre globalement ou être par un pour rechercher un nouveau travail. Il a droit à deux jours. Donc, le salarié, sur ce point, le salarié est quand même protégé. Oui. Et celui qui démissionne parce qu'il a déjà trouvé un job, il faut qu'il y aille rapidement. On le réclame ? Il faut qu'il négocie parce que s'il ne négocie pas, si l'employeur ne donne pas son accord, il ne peut pas partir. Parce que s'il part, ça, c'est ce qu'on appelle une démission abusive, son employeur peut le poursuivre devant les tribunaux pour démission abusive pour qu'on le condamne à lui payer des dommages d'intérêt. Et si son nouvel employeur a participé dans la manœuvre, le nouvel employeur peut être poursuivi aussi pour débauchage, qui est même une infraction pénale. Ça existe, ça ? Oui, ça existe. Il peut être poursuivi pour débauchage. Il n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit des manœuvres pour débaucher un autre salarié, non. Parce que ce salarié-là, c'est un investissement pour l'entreprise. L'entreprise a investi sur lui. Vous n'allez pas attendre qu'une entreprise investisse sur un salarié et vous voulez le débaucher, vous entreprenez des manœuvres pour que l'entreprise quitte, le salarié quitte son emploi. Non, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc là, il y a des règles à observer. Et le salarié, par exemple, qui démissionne, et puis on découvre qu'il est déjà ailleurs en train de travailler. Dans ce cas-là, il est dans une pote lourde. Oui. Si on découvre un salarié, par exemple, qui est parti sans rien dire, on découvre après qu'il travaille déjà ailleurs. Ce que l'employeur va faire, l'employeur peut faire constater l'abandon de poste. Et l'employeur peut aller plus loin également en saisissant les tribunaux pour faire exposer, pour faire constater le préjudice que cet abandon de poste ou que ce rupture abusif crée à l'entreprise. Oui. Ça, mais, en principe, le salarié doit, dans ce domaine, il faut jouer la loyauté. Il faut expliquer à votre employeur. C'est le mot. Loyauté. Oui. Dire à son employeur que bon, j'ai trouvé mieux ailleurs, je préfère m'en aller. Oui. Il faut jouer frangé avec son sens. Voilà. Alors, parlons un peu de l'embauche, puisque ça porte, encore une fois, vous avez fait un livre sur le droit du travail sénégalais. Oui. Et, alors, l'embauche, vous dites que c'est un enjeu important, un engagement sur le long terme. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je relève ce... Oui. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est un enjeu important. En fait, comme je le dis souvent, le recrutement, c'est un pari sur l'avenir. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de méthode scientifique, scientifiée, 100%, qui puisse permettre à un employeur de recruter la personne idéale recherchée. C'est pour ça, il ne faut pas jouer avec le recrutement. Et l'entretien ? Oui. À l'époque, oui, ça c'est intéressant. Parce qu'à l'époque, plusieurs entreprises recrutaient sur la simple base d'un CV. On analyse le CV. Ça, c'est dépassé. Parce que les gens savent. Les chercheurs d'emploi... On met ce qu'on veut dans les CV. Les gens, ils essaient d'enjoliver un peu leur CV. Ils essaient d'enjoliver leur CV. Ça, il faut veiller à ce que l'employeur, cela n'arrive pas. C'est pour ça, il faut accompagner cela d'un entretien de recrutement. Il faut recevoir le salarié, discuter. Et à quoi c'est l'entretien de recrutement ? Ça permet déjà de valider les informations figurant sur le CV du salarié. Ça permet d'apprécier sa motivation. Et ça permet de saîner aussi sa personnalité. Et pour saîner la personnalité, il ne faut même pas se limiter à un simple entretien. Il faut faire des tests psychotechniques. Si le poste, par exemple, que le salarié doit occuper dans l'entreprise, c'est un poste d'un certain niveau, il faut aller plus loin à faire des tests psychotechniques. Et il y a... Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de ces textes où il y a beaucoup d'éléments qui permettent... Moi, j'ai eu la chance de faire une certification, la certification... Une certification américaine, la certification Sorset Insight en matière de... Dans ce domaine-là. Et ça, c'est très important parce que un recrutement, c'est pour une greffe d'organes. Et si vous avez mal, la greffe se passe mal, ça, ça ne marchera pas. Ça, toutes les causes de rejet de la greffe, il faut les chercher et les éliminer. C'est pour ça que vous dites que c'est un enjeu important. C'est un enjeu important. Oui. Et ce test psychotechnique qui habite à le faire, comment le faire ? Puisque vous dites qu'il est important. Oui. Le RH, généralement, au niveau du RH, il y a des fonctions au niveau du RH. Ceux qui sont spécialisés en matière de recrutement peuvent le faire. Ça, ou le font. Ça, il n'y a pas de souci. Il suffit d'avoir quelques formations dans le domaine et ça, les tests psychotechniques, vous pouvez, tout spécialiste en matière de recrutement peut bien faire ces tests-là. Il y a même des tests préconçus déjà. Ah oui ? Oui, qui permettent d'apprécier un certain nombre d'éléments concernant le salarié. Et c'est pour ça que je dis souvent, même quand les jeunes viennent à l'entretien, les questions qu'on pose souvent ne sont pas des questions anodines. Il faut faire très attention. Quand on demande lors d'un recrutement quelle est votre couleur préférée, quel est votre animal de compagnie préféré, souvent les gens répondent à la légère. Alors que ça a un lien avec le poste, ce n'est pas pour rien. Souvent, quand on parle de couleur bleue, on sait que la couleur bleue, c'est quelqu'un, ce sont souvent ceux qui sont très à cheval avec les tests dont un comptable, un juriste et tout. Quand on parle d'animal de compagnie, quand quelqu'un parle de chien, ce n'est pas anodin également. Ça explique peut-être la fidélité et tout. Ce n'est pas anodin. J'ai même vu dans une organisation avec laquelle j'ai travaillé, on demandait des lettres manuscrutes pour faire analyser par un graphologue l'écriture. Là aussi, ça se fait. J'ai vu ça. Oui, ça se fait. Mais le problème dans la plupart de nos pays africains, c'est qu'on n'a pas véritablement réglementé ces questions. Ce qui fait qu'il y a des abus, à la limite, dans ce domaine, je veux dire, c'est un peu comme si c'était du charlatanisme. Parce qu'analyser, c'est vrai la graphologie, il faut analyser, voir l'écriture et tout. Mais il est important au moment du recrutement que le salarié soit déjà informé des méthodes que vous allez mettre en place. Parce qu'aussi, pendant le recrutement également, l'employeur doit respecter certaines règles. Par exemple, il y a un principe qu'on appelle le principe de la pertinence. Toutes les questions que vous posez aux salariés pendant le recrutement doivent avoir un lien étroit avec l'emploi auquel il est prédestiné. Vous n'allez pas poser des questions sur la vie privée du salarié. Vous n'allez pas lui demander s'il est marié. Souvent, les recruteurs, vous voyez, certains recruteurs posaient ces questions-là. Non, c'est leur vie privée. Vous êtes en scène ? Non, c'est la vie privée du salarié. Maintenant, les recruteurs sont très fins. Ils sont outillés. Ils ont des éléments qui permettent de tirer le verre du nez ou d'amener le candidat à s'étendre sur des aspects qui sont interdits, mais lui-même s'étend là-dessus alors que la question n'a pas été posée. Vous indiquez aussi qu'il faut faire attention à la nature du contrat qu'on signe avec son employeur. Je vois qu'il y a différents contrats. Je vais vous les dire. Par exemple, le contrat qui doit se conclure par une embauche. Oui. Effectivement, le Code du travail a prévu plusieurs contrats. Déjà, il y a des contrats qui préparent l'embauche du salarié dans l'entreprise. Ces contrats, nous avons par exemple le contrat d'essai. Ça prépare l'embauche. C'est une période probatoire. C'est un peu, je dis souvent le contrat d'essai, c'est comme une période de fiançailles. On s'apprécie. Si ça marche, on fait chemin ensemble. Si ça marche, on arrête. Et généralement, quand on doit recruter un salarié, souvent on le soumet à une période d'essai. Sauf si le salarié a déjà une certaine expérience. Quand il vient, il peut refuser d'être soumis à une période d'essai. Parce que la période d'essai, c'est une période précaire. On peut rompre le contrat à tout moment quand vous êtes en période d'essai. vous avez le contrat d'apprentissage. Il y a le contrat d'apprentissage. D'apprentissage, de stage. Le contrat d'apprentissage, c'est une innovation. Au Sénégal d'ailleurs, c'est une loi déjà de 2015. Une loi de février 2015 avait un décret d'application de juin 2015 qui est venu réglementer le stage parce qu'il y a un vide juridique sur la question. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a quatre types de stages, de contrats de stage. Il y a ce qu'on appelle le stage d'incubation, le stage d'adaptation, le stage de requalification, le stage de préembauche. Incubation, c'est que vous accueillez un stagiaire chez vous, vous le préparez à être entrepreneur. Oui. À être un entrepreneur. Exercer pour lui-même. Le stage d'adaptation, c'est que vous accueillez un stagiaire, très simplement, vous l'aidez à acquérir une expérience en rapport avec sa formation. Le stage de préembauche, c'est que vous préparez le salarié, le stagiaire, à avoir un emploi dans l'entreprise, à un embauche. Le stage de requalification, c'est quelqu'un, le stagiaire a été formé pour un métier donné, il vient faire une formation, acquérir une expérience supplémentaire pour exercer plutôt un autre métier. Et la particularité, c'est que désormais, le stage est bien réglementé. On a prévu une durée, la durée maximale, c'est deux ans maximum, renouvellement compris. Et maintenant, on a prévu clairement que le stagiaire a droit à une rémunération. Ce qui n'était pas le cas avant. Il doit avoir la rémunération du salaire, il doit pouvoir bénéficier du salaire minimum, au moins du salaire minimum, du poste sur lequel il effectue le stage. Ça, ce n'était pas prévu avant. Avant, on disait frais de transport, c'est-ci, non ? Donc aujourd'hui, on a essayé réglementer pour éviter, pour limiter les abus dans les entreprises. D'accord. Alors, évidemment, quand on signe le contrat, les gens veulent un CDI, mais évidemment, il y a le CDD aussi. Oui. C'est vrai. En fait, il faut savoir négocier cela. Oui. En fait, pour un salarié, et je l'ai toujours dit, dans notre contexte africain, il ne faut pas se leurrer. Déjà, le cause du travail, il est bâti autour de la stabilité de l'emploi. Et quand on parle de stabilité de l'emploi, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. C'est le CDI. Le meilleur contrat pour un salarié, si vous voulez faire carrière dans l'entreprise, le meilleur contrat, c'est le contrat à durée indéterminée. Si vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous ne voulez pas l'avoir, vous allez démarrer peut-être par un contrat à durée indéterminée. Vous commencez par là, par le contrat de travail à durée déterminée. Mais ce que c'est un contrat, à la limite, il est quand même précaire, il n'est pas stable. Parce que la durée maximale du CDD, le CDD, la durée maximale, c'est deux ans. Le CDD par nature, parce qu'il y a le CDD par assimilation. C'est deux ans. Renouvelable, une fois, quatre ans. Mais généralement, quand vous êtes en CDD, ça peut finir, on ne renouvelle pas. Il n'y a pas de soucis. Et avec un CDD, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Parce que vous ne pouvez pas aller, par exemple, voir votre banquier, vous allez à la banque, vous dites, moi, je veux un prêt, je viens d'avoir un job, je veux un prêt pour peut-être m'équiper et tout. la banque va hésiter. Parce que la banque va se dire, mais vous avez un CDD. Quand le CDD va se terminer, on fait comment ? Quelle est la garantie de remboursement ? Alors que quand vous avez un CDI, la situation est plus confortable. Vous êtes appelé à faire carrière dans l'entreprise. Ça offre plus de garantie. Et je dis aussi, souvent, il faut faire attention. Il ne suffit pas aussi d'avoir seulement un CDD ou un CDI. un contrat, c'est une histoire entre deux personnes, un emploi et un salarié. Il n'y a pas de contrat de travail type. Il faut adapter le contrat à vos besoins, à ce que vous voulez exactement. Je prends un salarié. C'est deux parties. Chacun a ce qu'il veut. Oui, oui. Vous prenez un salarié, il travaille quelque part, il est impostable, il est au cadre dans une entreprise, il est débauché. L'entreprise qui l'a débauchée lui propose un CDI assorti d'une période d'essai. Non, il ne doit pas accepter. Parce que quand il y a la période d'essai, qu'est-ce qu'il vous dit qu'on ne peut pas mettre fin au contrat pendant la période d'essai? Alors que vous avez un contrat stable quelque part. Au contraire, il doit négocier plutôt pour qu'on insère dans ce contrat-là une clause de garantie d'emploi. Parce qu'on l'a débauchée. On lui garantit son emploi au moins pendant un certain temps. Alors, tous ces contrats-là, Henri-Joël Tagoum-Fontbelno, tous ces contrats, évidemment, peuvent être dénoncés, peut-être rompus. Oui. Alors, mais à l'initiative de l'employeur ou de l'employé. Oui. À l'initiative de l'employeur, si c'est l'employeur, c'est le licenciement que nous avons vu. Si c'est le salarié, c'est la démission. Oui. Et maintenant, si c'est un contrat à durée déterminée, il n'y a pas de démission, il n'y a pas de licenciement dans le contrat de travail à durée déterminée. On ne peut rompre que dans trois situations. Oui. En cas de faute lourde du salarié, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la rupture anticipée. En cas de faute grave, non, en cas de force majeure, c'est quoi force majeure ? La force majeure, en fait, c'est un événement imprévisible, irrésistible, indépendant à la volonté des parties. Par exemple, il y a une inondation qui est venue engloutir l'entreprise. Oui. C'est un cas de force majeure. On n'a pas le choix. Ça peut être aussi, les deux parties peuvent s'entendre pour mettre fin de façon anticipée au CDD. Ça, c'est une possibilité également. Alors là, nous arrivons à la fin. Il y a la grève. Oui. Alors, on voit, maintenant, les grèves se font de plus en plus. On met un ruban rouge, un brassard rouge et puis, parfois même, on ne reste pas chez soi, on vient à l'entreprise et on reste là-dedans, on fait un sitting. C'est de plus en plus courant. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus efficace ou bien parce qu'on est dans le lieu de travail, on croise les bras, on refuse de travailler et on ne dit pas qu'on est présent mais on ne travaille pas. Peut-être, il n'y a plus de sécurité là. On n'est pas resté chez soi, on n'a pas abandonné. Pourquoi ? De plus en plus, c'est des sitings qu'on voit. Déjà, cette pratique est contraire à la réglementation. La grève, réellement, c'est quoi ? Concrètement, c'est quoi la grève ? La grève, c'est la cessation collective et concertée du travail en vue d'obtenir la satisfaction des revendications professionnelles. Quand on parle de grève, ça veut dire qu'il faut cesser de travailler, il faut arrêter de travailler. Porter un brassard rouge, venir s'asseoir dans l'entreprise, venir faire un sitting, c'est interdit. Il suffit de lire l'article L276, alinéa 4 du Code du travail sénégalais. Cet article dit que la grève avait occupation des lieux ou de leurs abords immédiats et interdits. Ça veut dire que si vous voulez faire grève, vous restez chez vous ou un peu, même pas dans les abords de l'entreprise si il faut appliquer la réglementation. Et quand on dit grève, c'est qu'il faut arrêter de travailler parce que vous venez à un brassard rouge, vous venez, vous restez dans l'entreprise, vous ne travaillez pas. Non ! Quand on vient dans l'entreprise, c'est pour travailler, c'est pas pour faire sitting. Ça, la réglementation l'interdit. Et l'article va plus loin en disant sous peine de sanction ou de poursuit. Ah oui ? Oui, sous peine de sanction et pas le même de licenciement. Donc, la grève... Quand on fait un sitting, on s'expose alors. On s'expose. On peut être renvoyé. On peut être renvoyé contre un sitting. Mais le seul problème en réalité, c'est quoi ? Comme les syndicalistes le disent souvent dans leur jargon, la seule grève légale pour les syndicalistes souvent, c'est la grève qui réussit. Parce que la grève, c'est une question de rapport de force souvent. Mais s'il faut être à cheval avec les textes, quand on fait grève, on ne doit pas être dans l'entreprise. On doit arrêter de travailler. Quand on vient dans l'entreprise, c'est pour travailler. On ne vient pas faire semblant de travailler dans l'entreprise. Est-ce que dans ce cas-là, il faut toujours prévenir ? Parce qu'il y a la loyauté. Vous avez parlé de loyauté. C'est un mot important dans les rapports en tout. Oui. On ne parle pas en grève. La grève, c'est un processus. Oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle la notification du conflit. Il y a la tentative de conciliation. C'est quand la conciliation échoue que les parties que les travailleurs à travers leur syndical déposent un préavis. Très bien. La grève surprise n'est pas autorisée. Pour aller en grève, il faut un préavis. Vous devez déposer un préavis avant d'aller en grève. Voilà. Merci d'être venu vraiment nous éclairer. Alors, vous avez donc ce livre, votre livre Le droit du travail sénégalais. Je rappelle que vous êtes docteur d'État en droit privé, que vous enseignez, que vous avez écrit beaucoup de livres. Vous l'avez entendu. Vous avez beaucoup travaillé sur le travail. Vous avez beaucoup écrit sur le travail, sa législation, la santé, tout. Donc, nous vous remercions vraiment d'être venus. Et vous nous avez éclairé justement cette transformation du travail dans cette période de pandémie du Covid-19. Merci encore une fois. Quant à vous, merci. Et puis, évidemment, toujours les rappels, observer les mesures de sécurité. Et puis, comme on dit, restez chez vous. Et voilà. Et puis, que Dieu nous préserve, préserve tout le monde. Et quant à vous, je vous remercie vraiment d'être venus. Henri-Jawel Tagoum-Fobendo, pour nous avoir éclairé sur le droit du travail au Sénégal. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter pour être en compromis avec la législation, avec le droit du travail au Sénégal. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une autre émission de l'entretien. Au revoir. Sénégal.